Musique Ça y est ! Bonsoir ! Ah c'est un nouveau soirée con ! Super ! Une nouvelle histoire que la grande spécialiste va nous raconter ! Vous avez mis les pyjamas, les doudous et tout ? Tout est pris ? Bon ! Et nous aussi on prête ? On va nous dire, la cheminée est allumée... Tout est prêt ! On y va ? Allez ! A tout à l'heure ! Le conte cette fois-ci s'appelle « La magie de Noël » L'horreur dessinait des fresques colorées sur le blanc immaculé d'une neige qui s'était déversée des cieux durant toute la nuit. Sur ce beau tapis blanc, devant chaque maison, une empreinte dont la poudreuse se répétait. Elle se mêlerait bientôt à d'autres voitures allant et venant de partout, dans quelques aires à peine. Personne ne remarquerait alors ces premiers et singuliers sillons. Car, pour se répéter ainsi de chaumière en chaumière, il fallait que l'origine bondisse, s'envole, pour atterrir un peu plus loin. Et quel véhicule pouvait donc faire ce genre de voyage ? Les gens ne s'arrêteraient pas plus sur le ruban doré accroché à la gouttière de la grande maison du coin de la rue. On ne remarque pas ces choses-là. Nos regards ne s'y attardent même pas, glissant dessus pour les oublier aussitôt. Ni les petites traces autour des fenêtres semblables à des pattes d'oiseaux, ni le bonnet de laine rouge sali par la boue qui apparaît toujours lorsque l'hiver prend fin et qu'on attribue à quelques gamins distraits sans penser plus loin. On ne s'éteint même plus de voir dans un jardin un rêve ou un lutin bouger, noyé dans toutes les décorations mettant en scène la magie de Noël, sans oser croire un seul instant que celui-ci, que ceux-ci sont bien réels. Non, devant toutes ces preuves, nos esprits cartésiens battent la retraite et nous préférons les lumières des vitrines à celles des étoiles du ciel. C'est ainsi qu'un vieil homme traversait de bonheur la ville. Il s'y flottait, un de ses airs joyeux, un de ses chants de Noël qui rendent les gens heureux. « Allez, vite les lutins, vite les lutins ! » Sur son chemin, il croisa quelques matineaux, le regard plombé au sol, et à ses francs bons jours, il ne reçut en retour que des grommellements. « Grommel, grommel, grommel ! » Une seule fois, un maigre sourire. Mais ses petites contrariétés n'entachaient en rien la bonne humeur du vieux bonhomme, car il était heureux en ce moment précis, en ce matin de Noël où les demeures s'éveillent et où l'on perçoit à travers les murs de grands éclats, là où la maisonnée compte encore les petits. Car les enfants, eux, vibrent toujours pour cette magie. Voici que l'homme colle son oreille à la baie vitrée d'une bâtisse en briques rouges. Il attend un instant, et voilà que des voix se manifestent, des cris, des hurlements, de joies mêlées de surprises. « Un château ! Des pirates ! Des bonbons ! Et là, maman, papa ! Il a bu la route ! Les reines ont mangé les carottes ! » Et oui, de maison en maison, les cris se répètent, et toujours. Le vieil homme laisse traîner l'oreille, recueille les merci, les rires, et tout cet amour qui se propage dans les airs. Certes, il y a eu une surenchère de jouets en quelques siècles. Il a fallu s'équiper d'un traîneau toujours plus grand, engager quelques lutins, de plus dans la grande fabrique du pôle Nord, envisager même d'en créer une au pôle Sud pour satisfaire la demande sans s'asse croissante. Mais tout cela ne compte en rien face au bonheur répandu, aux échos de magie qui frappent les murs, montent par les cheminées, s'envolent par les fenêtres. C'est chaque année un moment unique, où l'homme inconscient, désormais de ses gestes, renoue avec les premiers matins du passé. Toutes ces lumières scintillantes, à commencer par celles qui font clignoter les sapins décorés, sont autant d'espoirs tournés vers le futur, la vie, comme elle, sont tout autant remplis de souvenirs. Les repas en famille, les mains tendues, aux plus démunies, les étincelles ressenties au plus profond de son cœur, de son âme, lorsqu'une rencontre se fait, lorsqu'un enfant rit, pour la première fois, et fait naître une fée, quelque part, dans un jardin enchanté. Oh oui, Noël est magique, et ce n'est pas ce vieux monsieur à la barbe blanche bien fourni, au sourire satisfait, qui dira le contraire. Lui qui se délecte de ces matins pleins d'entrains et de merveilles. Midi déjà, et les reux se remplissent d'une foule plus compacte. Les gens s'activent, se rendent chez des amis, leurs parents, pour partager une fois encore cette fête de Noël tant attendue. Sur les tables, des mets, tous, plus succulents les uns que les autres. On y fait bonbons, on s'empiffrera, jusqu'à plus faim ni soif. Ajoutant au repas, de la vieille, son lot de victuailles, ses rires, ses histoires de « comment vas-tu ? » et « faudrait soire plus souvent ». La magie au père, celle des retrouvailles, celle des pardons et de l'espoir d'une abondance de ces moments solidaires, à Nico, amoureusement et passionnément liés à la vie. Tout cela, le vieil homme le sait mieux que quiconque. Lui qui voyage d'un bout à l'autre de la terre. Lui qui a pu observer bien des années durant les mêmes regards complices, les mêmes gestes tendres, les mêmes paroles vraies. Elle est là, la magie de Noël. Pas dans les artifices, mais dans ces temps, hors du temps, où tout peut renaître, où tout recommence lorsque le soleil se lève pour la première fois. Et l'homme, de repartir content, sur fond de mélodies s'élevant dans les airs, de jingle bells, qui résonne jusqu'en toute fin d'après-midi, sortant de quelques devantures fermant peu à peu, des maisons éclairées au soir de ce nouveau Noël. Il y a dans l'air un parfum sucré d'âmes heureuses, comblées, qui réchauffe la terre. Et le vieux barbu ressent toute cette énergie. Il y puise sa force en nourrir les rêves des petits et des grands enfants que nous sommes. S'éloignant de la ville, il grimpe la colline, rejoint le bosquet où ses reines l'attendent. Sur le traîneau, deux lutins, endormis, ronflent paisiblement. La nuit a été longue, les cadeaux est distribués nombreux. L'homme se devait du gros manteau gris qu'il portait sur ses épaules et enfile la veste rouge délaissée le temps d'une journée. De ce jour où, comme à son habitude, le Père Noël choisit un village, une ville, au hasard de sa tournée pour venir écouter les cris de joie des enfants, observer les âmes se délecter de leurs espoirs retrouvés. Éveillant doucement son attelage, alors que le soleil disparaît dans la nuit, il conduit le traîneau hors du bosquet, emmène ses reines vers le haut de la colline et dans un claquement de fouet, il lance ho ho ho, faisant s'élever le véhicule dans les airs. Cette nuit-là, seuls quelques rêveurs attardés leveront les yeux vers la lune et dans sa ronde blondeur, blondeur, une seconde seulement croiront voir passer la silhouette d'un souvenir de gamin qu'ils oublieront, eux aussi. Quelques secondes plus tard, devant la porte d'un palais enchanté, le vieil homme se pose un instant. Il longe des yeux cette fabrique invisible où des centaines de lutins se reposent des laborieuses journées à monter des voitures télécommandées, cuire des babelutes, mouler des pains d'épices. Il contemple le silence régnant sur le travail accompli. Dans quelques jours à peine, tous se mettront à nouveau au travail pour assurer, dans douze mois, un nouveau Noël émerdillé pour que la magie perdure encore très, très longtemps. Enfin ! Oh, c'était énorme, c'était énorme ! Il faudra que vous fassiez attention parce que si ça se trouve, cette année le Père Noël il va venir le 25 dans votre ville ou dans votre village. Il faudra rester attentif. Mais, il s'est endormi ! Il s'est endormi ! Où est le réveil ? Quel Père Noël ! Quel Père Noël ! Hé ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'était ? Où ça ? Où ça ? Où ça le Père Noël ! Père Noël ! Père Noël ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Oh, je rigole ! C'est l'alicorne ! C'est l'alicorne ! C'est l'alicorne ! Tu t'as fait une blague ! Oh, mais je m'étais assoupie ! Assoupie ! Juste assoupie ! C'était une belle histoire ! Ah oui ! J'ai pas tout entendu jusqu'à la fin, mais ça devait être bien ! C'était bien ? Ah oui ! C'était bien ! Bon, bah maintenant, on va aller se coucher ! Bah oui ! Enfin, on va y retourner ! Oui ! Alors, à demain ! A demain ! A demain ! Bonne soirée ! Bonne nuit 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 ! Sous-titrage ST' 501